Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à M. Dave Chartrand. Bonjour à tous. Merci aux organisateurs de nous avoir invités. Collègues, confrères, consoeurs, content d'être avec vous cet après-midi. On est les heureux élus qui vont devoir essayer de vous garder éveillés cet après-midi, après votre repas, puis on est à la hauteur de la tâche. Vous allez voir que moi et la technologie ont fait pair. J'ai préparé un PowerPoint hier soir. Il va n'en avoir qu'une page. C'est la seule page qu'il va y avoir. La raison que je l'ai mis là, que j'ai écrit ça, c'est un texte qui m'a frappé, un discours qui a été donné au sein de notre organisation par un dirigeant de notre organisation. Il y a de cela environ une vingtaine d'années. Puis, c'est des paroles qui m'ont vivement frappé, parce que les sept premières années où je travaillais chez Canadair Bombardier, je dirais que la participation du syndicat dans les changements qu'il y avait au sein de l'entreprise n'était pas grande. C'était plus conflictuel. On s'obstinait. Lorsque la compagnie voulait changer, puis Dieu sait qu'on en a vécu des changements au fil de 27 années à l'intérieur de l'entreprise, à tous les fois que l'employeur voulait changer quelque chose, le syndicat n'était pas nécessairement impliqué. On arrivait devant les faits, puis on nous disait, voici où est-ce qu'on s'en va, puis on aimerait que vous nous aidiez à faire avaler la pellule, disons. C'était la façon qu'on nous le disait, à faire avaler la pellule aux travailleurs et aux travailleuses. Pas une façon qu'on a trouvée qui était très bonne à faire. Donc, ça l'a mené à les cinq, six premières années où j'ai œuvré dans le mouvement syndical. L'exécutif qui était en place avait beaucoup de conflits avec l'entreprise. L'entreprise avait beaucoup de difficultés à apporter des changements, malgré que les changements venaient quand même jamais de façon rapide, jamais de façon aussi efficace que les changements auraient pu être s'il y avait eu une collaboration entre les deux parties. Donc, ça m'apporte, je pourrais vous parler de plusieurs exemples particuliers de changements qu'il y a eu ou ce qu'il y a eu des collaborations, mais j'aimerais, puis non, ça n'a pas changé le fait, au début, quand j'avais préparé ma présentation, je m'étais dit, je vais parler du C-Series, puis ensuite de ça, il est arrivé tout ce qui est arrivé dans les dernières semaines, et puis je me suis dit, bon, parce que c'est encore à propos, mais je pense que oui, je pense que le contexte, on ne peut pas négliger ce qui était fait, ce qu'on a réussi à faire dans le contexte dans lequel on était. Donc, si vous vous souvenez bien, quand la décision a été prise d'évaluer, voir où est-ce qu'on va fabriquer cet avion-là, lorsque Bombardier a décidé de fabriquer cet avion-là, Montréal était un des sites possibles, mais il y avait aussi d'autres sites, des sites aux États-Unis, des sites ailleurs dans le monde, etc. Puis, une des choses que l'employeur voulait faire, il voulait avoir une usine de classe mondiale. Donc, il voulait changer la culture, la façon de faire, puis au lieu d'amener un changement à la fois, il voulait amener une multitude de changements. Un changement dans la façon de faire ses procédés à l'intérieur, un changement de culture, un changement technologique en même temps, etc., toutes ces choses-là. Je m'explique. Anciennement, l'employeur achetait un moteur, le moteur était livré à l'usine, au département de transport, le département de transport prenait le moteur, l'apportait sur le poste où ce qui allait être installé. L'employeur devait garder ce moteur-là à l'intérieur pendant une certaine période de temps. Donc, c'était un cash qui était sorti de l'entreprise pendant une période de temps. Le moteur était en storage pendant un certain temps. Ça prenait un employé au magasin pour recevoir le moteur. Ça prenait un employé du transport pour amener le moteur jusqu'au poste de travail. Ensuite de ça, nos gens prenaient le moteur et l'installaient. S'il y avait une problématique avec le moteur, bien là, c'était le grand débat entre l'employeur et le sous-traitant, l'intégrateur, sur la… c'est quoi la garantie? C'est-tu à cause de nous qu'il a été brisé dans le transport? C'est-tu dans le magasin? Ou si c'est l'intégrateur qui n'a pas fait son travail comme il faut ou quoi que ce soit? Donc, ça, c'est un exemple. Ce que l'employeur voulait que maintenant, l'intégrateur amène le moteur directement au poste, l'intégrateur puisse piner le moteur, puis ensuite, de ça, nos gens installaient les systèmes dessus et finissaient l'installation, etc., ces choses-là. C'était un changement de culture. Ça voulait dire pour nous, on fait le calcul assez rapidement, bien, une personne de transport de moins, un magasinier de moins, etc., ça changeait la façon de voir les choses à l'intérieur de l'usine. Non seulement pour les moteurs, mais pour plusieurs autres pièces de l'avion, au niveau de l'intégration. À l'intérieur, les mouvements allaient être faits différemment, c'est-à-dire sur des tapis à air ou sur différentes méthodes, c'était plus nécessairement des gens de transport qui allaient bouger les pièces à l'intérieur de l'usine. Pour sauver du temps, les employés qui fabriquaient allaient maintenant être obligés de servir des ponts roulants, apprendre à servir des ponts roulants et non les employés de transport. Donc, il y a eu plusieurs changements organisationnels. Ils voulaient avoir une usine qui était de classe mondiale pour être plus compétitif, pour baisser les coûts et puis pour être plus efficace. Donc, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que l'employeur s'est assis avec nous et puis nous a demandé de regarder, voir au niveau de la convention collective, au niveau des procédés qu'il y a à l'intérieur de l'usine, est-ce que la possibilité pour nous de faire des aménagements afin que lorsque la décision va être prise, on est capable de dire que ce qu'on voudrait avoir comme modèle pour bâtir cet avion-là comme usine, on veut savoir si on va être capable de le faire ici à Montréal. Donc, ça nous a apporté à nous asseoir ensemble, à travailler ensemble pour pouvoir en venir à ce que l'usine de Mirabelle soit construite et puis qu'on choisisse le site de Mirabelle pour pouvoir construire cet avion-là. La raison qu'on était capable de faire cela, parce qu'on s'est assis et on a quand même négocié un contrat de travail, réaménagé une convention collective au complet dans l'espace de, je dirais, six semaines, six semaines, puis traditionnellement, nos négociations prenaient beaucoup plus de temps que ça, ça pouvait prendre six mois à aller jusqu'à un an. Ce qu'on a été capable de faire, je pense que c'est à cause du 20, les 20 années précédentes, ce moment-là, où on a eu plusieurs projets de collaboration, où on travaillait ensemble, puis où ce que les travailleurs et les travailleuses et le syndicat étaient mis à partie. La confiance s'est bâtie parce que, dans les débuts, on était mis devant les faits accomplis, puis la problématique qu'on avait avec ça, c'est justement ça. C'est que, nous, là, on a appris que, quand on participait, c'était plus facile pour les travailleurs et les travailleuses à comprendre quels étaient les enjeux pour l'entreprise. C'est-à-dire, puis ça, moi, quand le conférencier en avait parlé un avant de moi, puis il avait dit « le changement viendra, vous pouvez le combattre, le feuille, vous adapter ou l'embrasser et le faire fonctionner pour vos membres », bien, pour nous, c'est devenu clair que on devait pas être assis dans les estrades et critiquer les décisions qui se prenaient, mais plutôt être assis à la table et faire partie des décisions qui allaient se prendre pour être capables de devenir des leaders dans le changement au lieu d'être des gens qui subissent un changement. Puis, ça, on a décidé comme équipe syndicale, je dirais, pas moi tout seul, là, mais on a décidé comme équipe syndicale de trouver des solutions aux problèmes que les changements allaient engendrer et travailler en collaboration. Le chemin, il n'y a pas toujours… Je vous demande, pardon, s'il y a quelqu'un qui aurait un Kleenex, quelque chose, mon nez, il n'arrête pas de… J'ai une grippe, je cours une grippe. OK, j'ai trouvé une napkin, merci. Excusez. Pardon. Le chemin n'a pas toujours été facile, mais… Merci. Merci. Mais on est encore là, on est encore debout et on continue de travailler en collaboration avec Bombardier comme exemple. Puis, vous avez été en mesure de voir plutôt, là, les gens des roues DevTech. Vous avez été en mesure… Vous allez voir aussi un autre exemple avec Messier, Dauti, Bugatti. Dans toutes les entreprises où on travaille, on a développé une culture au sein de notre organisation de travailler en partenariat avec les entreprises. Où est-ce qu'on a le plus de succès à faire ça, c'est un grand changement ou une nouvelle technologie, habituellement, quand vous décidez de l'implanter à l'intérieur d'une entreprise, ce n'est pas une décision qui se prend du jour au lendemain. Souvent, là, c'est des plans quinquennal que vous avez, vous décidez ça cinq ans à l'avance, vous décidez ça quatre ans à l'avance. Il faut faire des changements structurels, organisationnels, importants. Puis, le gros problème, c'est qu'on n'implique pas le syndicat qu'on les met devant le fait accompli et les travailleurs également. Le succès que vous réussissez à avoir habituellement, c'est un coup qu'on est là du début à la fin, comme ça, on est capable de... Sacréfice que le temps va vite. Bon, je vais essayer d'aller le plus vite possible, là. Juste pour dire, il ne faut pas avoir peur des syndicats. Non. Puis, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez... Je vais vous inclure dans un petit secret. Savez-vous qu'on donne de la formation à nos représentants syndicals. Puis, la formation qu'on leur donne, c'est qu'on essaie de leur expliquer qu'il faut voir les signes avant-coureurs d'une entreprise qui est sur la veille de fermer. Puis, habituellement, le premier signe, c'est un manque d'investissement, aucun renouvellement dans leur parc machine, la technologie ne change pas, on reste ancré dans les mêmes choses qu'on l'a toujours été. Donc, nous, on encourage fortement des changements et puis, on apprend même à nos représentants syndicals de vérifier que ce sont les signes avant-coureurs, là. Ça fait que ce n'est pas un secret. Quand vous arrivez avec une nouvelle technologie, vous ne pensez pas qu'à toutes les fois, on va vouloir vous mettre des barrières. Ce qu'on vous demande, puis ce qu'on trouve qui est important, c'est d'impliquer les travailleurs, les travailleuses et l'organisation syndicale. Les raisons pour quoi, c'est que vous connaissez la pyramide de Maslow, c'est psychologique, il y a cinq besoins. Un de ces besoins-là, c'est un besoin de sécurité, ni crise, puis vous êtes en mesure de voir que les travailleurs et les travailleuses, de quoi ils ont peur, bien, clairement, c'est l'inconnu. Bien souvent, ils ne sont pas inclus dans ces décisions-là. J'écoutais plutôt M. Ayotte expliquer, dire, il y a les entrepreneurs qui sont les têtes grises, puis il y a les gens qui sont dans les débuts qui viennent d'arriver, qui sont les technos, les jeunes, etc., toutes ces choses-là. Moi, je vous dirais que le grand défi va être le monde dans le milieu, parce que c'est ces gens-là qui ont peur, puis c'est ces gens-là qui résistent aux changements parce qu'on n'implique pas le syndicat, on n'implique pas ces gens-là dans les décisions, puis tous ces gens-là se posent la question où est-ce que moi je me retrouve à l'intérieur de là. Puis il va falloir que ces gens-là se retrouvent à l'intérieur de ça, qu'on trouve le moyen. Puis la plus grosse problématique, c'est qu'il n'y a pas jamais un plan de transition qui est mis en place. Puis quand on présente un changement comme ça, on ne le présente pas avec un plan de transition. On ne travaille pas avec le syndicat et avec les employés pour voir quelle sorte de formation qu'on pourrait mettre en place pour que les gens qui sont dans le milieu, justement, les technos le savent déjà, les jeunes qui rentrent en entreprise sont facilement adaptables, les ceux qui sont dans le milieu ne le sont pas. Eux ne trouvent pas leur compte là-dedans, eux craignent ces changements-là. Donc, en impliquant le syndicat, en faisant comprendre aux syndicats c'est où est-ce que vous voulez vous en aller, c'est quoi le changement, où est-ce que la place va être pour ces travailleurs et travailleuses-là, quelle sorte de programme de formation qu'on a pour pouvoir recycler et faire une transition avec ces travailleurs-là, au lieu de leur dire que c'est une main-d'oeuvre qui est disposable, qu'on va se débarrasser d'eux autres, puis on va juste engager du nouveau personnel sur ces machines-là. Quelle sorte de plan qu'on est capable de mettre en place pour faire transitionner ça? On parle de transition énergétique, c'en est un exemple. On veut passer du carburant, on veut passer de ces choses-là, à électrique, tout ça. Bien, c'est quoi qui empêche ces changements-là? Encore une fois, c'est tous les gens qui ont leur compte là-dedans, qui ont peur de perdre leur emploi dans l'industrie du pétrole pour s'en aller vers l'énergie verte. Bien, c'est la même chose dans l'aéronautique, c'est la même chose dans n'importe quelle industrie. Quand on veut faire un changement, on veut s'en aller à 4.0, on était là, les syndicats, pour le 1.0, pour le 2.0, pour le 3.0, puis on était encore là. Les travailleurs et les travailleuses aussi. Puis on est capable de travailler avec les entreprises pour passer au travers de ces changements-là, en autant qu'on est impliqué le plus tôt possible pour être capable de prévoir les coûts qui vont venir. On le sait qu'il va y avoir des coûts, il va y avoir du changement. On n'a pas peur du changement. On veut juste être en mesure de faire la transition puis qu'on ne se retrouve pas avec une catégorie d'employés qui se retrouve à la rue pour ensuite de ça embaucher une nouvelle catégorie d'employés. Et puis, c'est ce qu'on fait comme demande. Il y a la théorie et la pratique. On a expliqué, puis ça, je voulais mettre ça au clair, on a expliqué plutôt comme quoi que ce n'est pas vrai qu'il y a du monde qui perd leur emploi, ce n'est pas vrai qu'il y a du monde qui se retrouve dans la rue, ce n'est pas vrai que quand on fait un changement technologique qu'on met du monde dehors, etc., toutes ces choses-là. Ce n'est pas toutes les entreprises qui sont comme ça, mais il faut se dire qu'un syndicat n'arrive pas à une table de négociation, ne fait pas une demande pour mettre une clause, pour prévoir quelque chose dans une convention collective parce qu'on n'a pas vécu un problème. À même titre que l'employeur ne demande pas d'enlever quelque chose dans une convention collective, il ne vit pas un problème avec cette situation-là. la raison que les syndicats ont inclus des clauses de changement technologique à l'intérieur des conventions collectives, puis il faut le comprendre, c'est parce que justement, quand ces changements-là ont commencé à 1.0, à 2.0, avant qu'on évolue, bien oui, il y avait du monde qui se faisait envoyer chez eux, parce qu'exemple, je vais y aller avec une machine shop, moi je travaillais sur une machine conventionnelle, on rentrait dans une machine à contrôle numérique, il n'y avait rien qui prévoyait quoi que ce soit, la contrôle numérique, c'était des nouveaux étudiants qui sortaient de l'école, qui avaient appris cette machine-là, qui tombait dessus, puis les anciens qui, eux, travaillaient sur les conventionnels, se retrouvaient où on abolissait les machines, puis eux, parlaient leur emploi. Ils n'avaient pas la possibilité de pouvoir apprendre la nouvelle technologie et transférer d'une machine à l'autre. C'est là que les syndicats ont un problème avec le changement. Ils n'ont pas un problème avec le changement si on les implique, si on travaille ensemble, si on prévoit des plans de transition ensemble. Ils ont un problème, les syndicats, si on arrive, on impose un changement, puis on dit, bon, du jour au lendemain, on fait ce changement-là, on n'aura plus besoin de ces gens-là. L'implication, je sais qu'il me reste une minute, l'implication du gouvernement. On pousse, puis un syndicat, quand je dis qu'il peut devenir un allié, il ne devient pas juste un allié au sein de l'entreprise. On a, à plusieurs occasions, travaillé en collaboration avec des entreprises parce qu'on siège sur des comités sectoriels pour aider avec la formation de la main-d'oeuvre, pour aller chercher des subventions du gouvernement, pour faire du lobbying auprès des gouvernements pour certaines entreprises. Donc, un syndicat peut être un allié beaucoup plus fort que vous pouvez le penser. Le fonds de solidarité, c'est un autre exemple, pour investir dans la nouvelle technologie, pour s'en aller vers l'ère 4.0. Il y a plusieurs façons de collaborer, en autant qu'on est assis à la même table que vous, puis en autant qu'on est impliqué, puis on fait vraiment partie du changement, et non, on nous l'impose, puis on arrive à la dernière minute, puis on dit, voilà, faites avaler la pellule, sans que nous-mêmes, on soit capables de comprendre quelle est la problématique, vers où est-ce que vous voulez vous en aller. On est clair. On représente des membres. Si l'entreprise n'est pas compétitive, si l'entreprise n'a fait pas d'argent, si l'entreprise ne s'en va pas vers la nouvelle technologie, puis qui n'est pas capable de compétitionner avec les autres entreprises dans le monde, on n'en aura plus de membres à desservir. Puis on est clair là-dessus, on le comprend très bien. Mais souvent, c'est ça. Il faut essayer de faire comprendre aux travailleurs et aux travailleuses où est-ce que l'entreprise s'en va, puis des fois, vous avez besoin du syndicat comme allié. Moi, ce que j'encourage fortement, c'est une collaboration continue, puis de ne pas laisser personne pour compte à travers ça. Moi, ce que j'ai toujours de la difficulté à entendre, c'est les gens dire, ce n'est pas grave, la main-d'oeuvre, il y en a en masse, on va en trouver. Puis exemple, les machinistes, on va en avoir besoin de moins, mais on va avoir besoin des programmeurs, on va avoir besoin des ingénieurs. Aidons à s'organiser pour que les ceux qui vont perdre leur emploi ici, si on le sait assez longtemps à l'avance, on va être capable de prévoir le coût, puis dans la période de temps qu'on va avoir jusqu'à ce que la nouvelle machine à rentre ou la nouvelle technologie à rentre ou quoi que ce soit, ensemble, on travaillera sur un plan pour faire progresser ces travailleurs-travailleuses-là qui ne perdent pas leur emploi puis qui puissent y aller dans la nouvelle technologie. Main dans la main, ensemble, syndicats, travailleurs-travailleuses, entreprises, ensemble. Juste pour vous dire, je suis arrivé ici, puis je me suis dit, comment je vais faire pour remplir 15 minutes? Puis après l'avant-midi, là, j'étais là, comment je vais faire pour rester à l'intérieur de mon 15 minutes? Puis je me suis ramassé avec des notes comme ça sur toutes les pages. Heureusement que tu avais juste un PowerPoint. J'en ai, oui, juste un PowerPoint. Alors, merci, Dave. Nous voilà, d'ailleurs, tous rassurés sur le rôle.